Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Mon titre, la manifestation du septième ange céleste. Une petite inspiration, un pas de géant dans le verset 8. Alléluia. Oui, monsieur. Maintenant, je sais que je viens d'Angleterre, mais je ne suis pas un anglais. Je sens que les Anglais sont un peu raides, mais il y a du feu, il y a de la puissance, il y a une auction. Et voilà à quoi je suis habitué. Ainsi, ne pensez pas que je suis un anglais. Je ne suis pas anglais, je suis un racheté. Alléluia. Eh bien, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Alors, faites claquer ses talons et descendez le long de l'arc-en-ciel. Alléluia. Le diable déteste le feu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. Nous appartenons au lieu céleste. Satan déteste votre feu. Il déteste votre adoration. Mais c'est dommage, parce que c'est le temps de la révélation. Que sera le feu et l'adoration et la louange dans le temps de la manifestation du Jubilé sous le septième sceau ? Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Pouvez vous asseoir. Amen. Dans la plus grande bataille à jamais livrée. Maintenant, premièrement, je veux identifier que j'ai une aide surnaturelle. Amen. Ce matin, il oint ses serviteurs avec son esprit. Il envoie des anges. Croyez-vous cela. Amen. Les Écritures disent, en hébreu 1, ne sont pas tous des esprits qui administrent, qui envoient, envoyés aux prédicateurs à ceux qui sont héritiers du salut. Dieu envoie des anges. Gloire à Dieu. Que sont-ils ? Des esprits administrateurs, envoyés de la présence de Dieu. Voulez-vous me dire qu'un ange est venu ce matin, de la présence même de Dieu. Alléluia. Pour roindre ce message. Pour le rendre réel. Gloire à Dieu. C'est une affaire surnaturelle. La prédication de la parole. Ainsi, revêtez vos lunettes surnaturelles. Si vous êtes venu pour écouter un homme, vous allez entendre un homme. Et si vous vous attendez à Jésus-Christ, qu'il sorte des pages de la Bible. Voilà ce que Frère Bernard m'a dit. Je suis venu pour voir Jésus-Christ, guérir les malades, manifester sa gloire. Voilà ce que je recherche ce matin. Alléluia. De la présence de Dieu, pour quoi faire ? Pour donner sa parole. Nous ne devons pas prêcher de la théologie ou des dénominations, mais prêcher sa parole. Voilà. L'ange du Seigneur, que fait-il ? Restez directement avec la parole. Il retranche tous les démons. Et les prédicateurs, aujourd'hui, s'ils se tiennent avec la parole, cela va retrancher tous les démons. 99% ça ne suffit pas. 100% Cela va abattre tous les philistins, tous les démons. Cela va les renvoyer d'où ils viennent. Alléluia. Mais je suis racheté. Aucun démon n'a rien à voir sur un fils ou une fille de Dieu. Ils tiennent ferme, ils tiennent ferme pendant le temps de la révélation. Mais la saison change maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vais vous le prouver. Gloire à Dieu. Laissez-moi enclencher maintenant. Dans la brèche. Parlez d'un jubilé. Parlez d'un temps. Lorsque cet agneau s'avance. Voyez-vous, le livre a même scellé les mystères dans le ciel. Vous dites, est-ce que mon nom est là? Je ne sais pas, je l'espère. Mais si c'est le cas, il a été mis sur ce livre avant la fondation du monde. Maintenant, écoutez ceci. La première chose qui représentait la rédemption, un agneau s'est avancé. Pendant 6 000 ans, ça a été le salut. Le sang dans ces testaments, des boucs, dans le Nouveau Testament, messager après messager, qui prêchait le salut. Le salut est la meilleure chose que vous puissiez recevoir. Mais ce n'est pas tout. Amen. Il y a quelque chose au-delà du salut. Il y a quelque chose de plus grand que le salut. Cela vient au temps de la rédemption. Et la première chose qui représente la rédemption, un agneau s'est avancé. Du trône d'intercession. Combien l'épouse devrait sauter, se réjouir lorsque l'agneau sort. Cela veut dire que la rédemption est ici. Alléluia. Nous ne devons plus attendre. Les jours d'intercession sont terminés. Nous allons être rachetés. Alléluia. Jésus a payé le prix pour votre rédemption. Mais vous n'êtes pas encore rachetés. Votre esprit n'est pas racheté. Voilà pourquoi vous vous fâchez. Voilà pourquoi vous êtes jaloux. Voilà pourquoi vous avez de la convoitise. Voilà pourquoi vous mentez. Vous êtes sauvés. Mais lorsque cet agneau s'avance du trône d'intercession, ça veut dire que la rédemption est sur le point d'éclater sur l'épouse de Christ. J'aime ce sujet de la rédemption, parce que mon nom est dans le livre. Il a pris le livre. Gloire à Dieu, dit le prophète. Gloire à Dieu, dit l'épouse. Il a ouvert le livre. Il a brisé les seaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son septième ange, qui est sa frère Branham, pour le révéler à son peuple. Ainsi, ça a déjà été révélé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'épouse, je veux dire la véritable épouse, elle veut cette rédemption. Gloire à Dieu. Nous sommes fatigués de tomber et retomber. Nous en avons assez de la grâce de Jacob. Nous voulons Joseph perfection. Nous voulons être comme Dieu. Nous voulons pardonner comme lui. Nous voulons chasser les démons comme lui. Eh bien, cela arrive maintenant. Nous y sommes maintenant. Le temps est arrivé pour être comme Jésus. Ce n'est pas vous, mais la mécanique et la dynamique ensemble. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne pouvez même pas faire autre chose que de le croire. Je vous défie d'essayer d'être un crédule à ce message. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que votre nom est dans le livre. Votre nom est dans le livre. Le nom du Seigneur est une tour forte. Voilà pourquoi je crie. Voilà pourquoi j'ai fait claquer mes talons. Voilà pourquoi les fiches de Dieu crient. De joie, la rédemption est ici. Mon nom est dans le livre et je vais le prouver au diable. Je vais le prouver à Lucifer. Mon nom est là. Regardez ce qui va se passer avec moi quand j'irai vers l'ange. Gloire à Dieu. Vous avez cru et vous avez cru que Dieu vous bénisse pour avoir cru. Maintenant, vous allez être récompensés. Vous allez être récompensés pour avoir cru. Je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Elle est dans ma main. Elle est dans ma main. C'est le livre ouvert. Alléluia. Au gloire à Dieu. Au gloire. Merci.